Vous essayez de faire un bébé mais la durée de votre cycle change d'un mois à l'autre ? Alors, est-ce que ça peut poser problème pour tomber enceinte ? La première des choses à regarder, c'est est-ce que votre cycle est considéré comme irrégulier ? Pour ça, vous allez calculer sa durée. Donc, comptez le nombre de jours qui s'écoulent entre le premier jour de vos règles et le dernier jour avant votre prochain saignement. Le premier jour de votre cycle, c'est à partir du moment où vous avez un saignement qui va être rouge et abondant. Si avant ça, vous avez du spotting, donc quelques petites taches de sang, vous ne le comptez pas, partez vraiment à partir du moment où vous avez un vrai saignement. Le dernier jour de votre cycle, c'est la veille de vos prochaines règles. Le nombre de jours total entre les deux, c'est du coup la durée de votre cycle. S'il varie de quelques jours par mois, on ne va pas considérer que c'est irrégulier. Vous n'êtes pas une machine et c'est tout à fait normal que vos cycles, ils bougent un petit peu chaque mois. Donc, concrètement, vous pourriez avoir un mois à 30 jours, puis à 27, puis à 32 et ça, ce n'est pas considéré comme irrégulier. D'ailleurs, le cycle type de 28 jours fixe tous les mois qu'on apprend à l'école, c'est loin d'être la norme. Alors oui, il y a des femmes qui ont un cycle comme ça, ça peut arriver, mais c'est loin d'être une majorité. Pour être considéré comme irrégulier, votre cycle, il doit avoir une variation de plus de 8 jours chaque mois. Et aussi, on parle de cycle irrégulier quand il dure moins de 23 jours ou plus de 35 jours. Pour autant, si c'est ponctuel, si ça arrive une seule fois que votre cycle, il sorte des clous, pas de panique. C'est vraiment quand c'est récurrent qu'on parle d'irrégularité. Donc, si vous avez un changement de quelques jours par mois, vous n'allez pas être considéré comme irrégulier. Mais quand même, vous avez une variation et si vous voulez un bébé, ça va être important de prendre cette donnée en considération. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça veut dire que votre ovulation, elle n'arrivera pas à la même date chaque mois. En fonction de votre cycle, mais aussi potentiellement de votre alimentation, de votre niveau de stress ou d'activité aussi, elle va pouvoir arriver plus ou moins tard. Donc, ce qui va faire que la durée de votre cycle va changer, c'est à quel moment votre ovulation va arriver. Elle va se décaler légèrement chaque mois, arrivant un peu plus tôt ou un peu plus tard que le mois passé. En soi, c'est pas forcément problématique, mais si vous voulez un bébé, ça va être important de la repérer pour savoir en fait quand avoir vos rapports. Car concrètement, vous êtes fertile uniquement 5 jours avant votre ovulation. C'est le temps maximum où votre glaire cervicale pourra maintenir en vie les spermatozoïdes à l'intérieur de vous. Donc, vous, si vous voulez un bébé, ça va être important d'avoir vos rapports 5 jours avant ou pendant votre ovulation. C'est pour ça que si votre cycle échange tous les mois, vous allez devoir surveiller les signaux de votre corps pour savoir en fait quand vous entrez en période fertile. Les symptômes de l'ovulation, c'est entre autres la présence de glaire cervicale, l'augmentation de la libido, une potentielle pointe aux ovaires ou les seins tendus par exemple. Donc, pour résumer, si vous avez un cycle qui varie un petit peu chaque mois, restez bien à l'affût des signaux de votre ovulation pour que vous puissiez avoir vos rapports au bon moment. Mais normalement, si vous êtes dans cette situation, ça veut potentiellement dire que vos hormones, elles sont relativement équilibrées et donc que vous avez des chances de concevoir. Après, si vous essayez depuis plus d'un an, préférez consulter votre médecin. Et si vous avez plus de 35 ans, n'hésitez pas à faire le point des 6 mois d'essai. Pour info, en moyenne, un couple, il met environ 7 mois à concevoir. Maintenant, si vous avez un cycle irrégulier, c'est-à-dire qu'il va avoir une variation de plus de 8 jours ou qui va durer moins de 23 jours ou plus de 35 jours, alors dans cette situation, ça va être intéressant de creuser un petit peu plus. Mais avant de vous en dire plus, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose plein de contenu pour votre projet bébé. Donc, avec un cycle très court, si vous ovulez bel et bien, il y a des risques que ce soit trop tôt et que votre ovule, en fait, il soit pas prêt. Avec un cycle long, c'est l'inverse. Vous allez probablement ovuler tard, si vous ovulez, et donc votre ovule, ça se peut qu'il soit fatigué. Et donc, là encore, ça peut être compliqué pour la conception. Dans les deux cas, ça sous-entend généralement un déséquilibre hormonal. Peut-être que vous avez trop ou pas assez d'oestrogène ou de progestérone, mais l'équilibre, il est vraiment fondamental pour réussir à concevoir. C'est grâce à toutes vos hormones et à leur bon fonctionnement que vous allez pouvoir avoir vos règles chaque mois, une ovulation, que l'implantation sera possible et qu'une grossesse pourra se développer. Dans ce sens, un cycle irrégulier, ça peut indiquer que l'une ou l'autre de ces étapes, elle est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'en chercher la cause pour avoir une chance, en fait, de travailler dessus. Ça pourrait être lié à certains comportements, au mode de vie ou bien à des maladies et dysfonctionnements internes. Et pour savoir ce qu'il en est pour vous, je vous conseille vraiment d'en parler avec votre médecin. Pour vous donner quelques exemples, je vais vous citer différentes causes possibles à un cycle irrégulier. Et on retrouve notamment le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, un stress chronique, une activité trop intense, une alimentation qui va pas être adaptée, des problèmes de thyroïde ou des maladies hormonales notamment. Donc finalement, avec un cycle irrégulier, vous avez le risque d'avoir une problématique sous-jacente à plus ou moins grande échelle qui pourrait impacter votre projet de conception. Alors, c'est pas forcément toujours le cas, mais ça peut l'être, donc n'hésitez pas à faire le point avec votre médecin. Une autre chose à laquelle il faut porter attention, c'est la variation de la durée de vos règles. De manière générale, elles durent entre 5 et 7 jours. Le saignement, il devrait être abondant pendant les 3 à 5 premiers jours, puis diminué, passant de moyens allégés. Si vous remarquez que vos règles, elles durent moins de 4 jours, plus de 7 jours, ou bien qu'elles ont changé au niveau de leur durée ces derniers mois, alors préférez consulter. Là encore, ça pourrait indiquer que quelque chose se trame à l'intérieur de vous et qui pourrait impacter potentiellement votre projet de conception. Alors attention, ça peut arriver ponctuellement. C'est vraiment quand c'est récurrent, quand ça s'installe dans le temps, que c'est préférable d'aller en parler avec son médecin. En soi, le cycle où vous allez tomber enceinte, vous allez potentiellement avoir un saignement d'implantation. Et si c'est le cas, vous allez avoir un spotting qui ne va pas durer plus de 2 jours. Donc vous pourriez vous dire qu'il y a un problème avec vos règles, alors qu'en fait, c'est juste le signe que vous êtes enceinte. Mais je vous en dis plus sur ce symptôme dans cette autre vidéo. Dans tous les cas, si de manière récurrente, votre cycle est irrégulier ou que quelque chose se modifie au cours des mois, préférez consulter. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage à vous créer encore plus de contenu comme celui-ci. Pour ma part, je vous envoie toutes mes plus belles ondes et je vous dis à très bientôt.